Cette année, j'ai fait un gros changement. J'ai changé de comptable et j'ai choisi Numbers. Et je voulais te les recommander si t'es comme moi, freelance ou solopreneur en société. En fait, j'ai eu besoin de plus de services. Par exemple, quelqu'un qui s'occupe de mes déclarations de TVA. J'avais besoin de plus de conseils aussi pour optimiser ma rémunération, pour créer une holding, des conseils auxquels je n'aurais pas forcément pensé toute seule. Et puis, j'aime beaucoup la proximité que j'ai avec eux. Je ne change pas d'interlocuteur à chaque fois, j'ai le même comptable qui me suit. Il connaît mon business, tout ça pour un super bon rapport qualité-prix. Donc, si tu as besoin d'un comptable, contacte-les de ma part et tu auras même un cadeau comme ils sont partenaires du board. Allez, c'est parti pour l'épisode. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans le solo show. On est en train de se connecter. Je vais vous présenter mon magnifique invité pour cette session. Et on est super content d'être avec vous pour l'émission longue du board format in deep, en profondeur. On va regarder sous le capot des solos, voir un petit peu ce qui se cache sous le business model des solopreneurs qu'on adore et qui nous inspire aussi dans notre business. Donc, écoute, Samuel, Samuel Durand, je te souhaite la bienvenue dans le solo show. Hello, comment vas-tu, Samuel ? Salut Flavie, merci pour l'invite. Ça roule, ça va très bien. Après un bon délai, écoute, c'est quoi, en passionnaire ensemble, content de discuter avec toi. Ça fait un petit moment en plus qu'on ne s'est pas donné de news, donc ça sera l'occasion. Écoute, on ne se connaît même pas encore dans la vraie vie avec Samuel. Et du coup, tu as raison de parler de ce créneau du vendredi 14h. Moi, j'aime bien. Si vous nous regardez en live, je trouve que c'est un moment un petit peu plus posé. On va attaquer le week-end, on prend un petit peu le temps de prendre l'hélicoptère, de réfléchir et tout ça. Et on est super content de vous avoir avec nous pour le café. Venez nous raconter dans le chat. Je sais que certains d'entre vous sont arrivés. Salut tout le monde. Racontez-nous ce qui vous a interpellé dans le parcours de Samuel et pourquoi vous avez voulu venir participer à ce solo show. Qu'est-ce que vous attendez aussi de ce moment d'échange avec nous ? Et puis, pour ceux qui nous écoutez, si vous nous écoutez en podcast, vous pouvez aussi venir rejoindre la communauté du board sur le Discord, par exemple. Discuter avec Samuel, discuter avec d'autres solopreneurs que j'interview ici tous les mois ou alors toutes les semaines dans le board. Alors Samuel, avant de te présenter et de plonger dans ton business model, je voulais me présenter aussi à tes fans, celles et ceux qui ont rejoint ce live parce qu'ils veulent tout savoir sur toi et qu'ils ne me connaissent pas. Donc moi, je suis Flavie. Je suis la créatrice du board. Donc le board, c'est le média qui accélère les solopreneurs. Chaque semaine, j'ai des thématiques vraiment dédiées au business en solo, c'est-à-dire freelance, indépendant ou solopreneurs diversifiés comme moi. Certains sont créateurs de contenu, certains sont conférenciers, d'autres sont consultantes ou coachs. Et du coup, voilà, le programme de la semaine, si ça vous intéresse, là, c'était avec Anne-Claire sur comment améliorer son podcast. Donc voilà, à tous nos amis podcasters, ou si peut-être c'est un produit dérivé auquel tu songes, pour toute ta dynastie, j'allais dire, ou en tout cas ta galaxie, time to work, eh bien tu pourras écouter ça dans tes petits Airpods à tête reposée. Alors, j'ai un petit cadeau pour vous aussi, on en parlait en coulisses. Samuel vous a préparé le bonus du solo show, donc pour vous remercier à celles et ceux qui participent, on a 10 cadeaux à télécharger à la fin de ce live. Écoutez bien, jusqu'au bout, je vais vous donner le mot de passe à la fin du live. Et là, vous allez carrément avoir quoi comme cadeau, Samuel, dans ce NFT collector ? C'est un accès au dernier documentaire Working Progress qui est sorti demain. Alors, je ne sais pas si je t'ai bien, ça a un peu frozen du côté de Samuel, ou si c'est de mon côté, tu m'entends ou pas ? Oui, moi je t'entends, c'est un accès au documentaire Time to Work, qui est le tout dernier qui est sorti il y a deux mois maintenant. Ok, super, moi je n'ai pas la chance de l'avoir vu encore, parce que j'avais raté les projections à Paris, je ne sais pas où j'étais à ce moment-là, je sais que tu en as fait avec Freelance.com notamment, et en tout cas, j'ai trop hâte de le voir. Mais bon, moi je ne peux pas jouer, donc je vous laisse quand même télécharger. Bon alors, on a un petit message, comme quoi ça a été frozen aussi, du côté des participants, il n'y a pas que moi. Donc si jamais tu as un petit souci de Wi-Fi ou un... Écoute, normalement je suis en fibre, j'ai une grosse fibre à Lyon, je balance des terras de données régulièrement pour le documentaire, normalement ça devrait fonctionner, mais bon, dites-moi si jamais ce n'est pas le cas, là je vérifie, ça a l'air d'être cool, les branchements sont bien, mais ça peut sauter très bien. Non, c'est cool, tu as dû avoir une bande passante prise par un nouveau documentaire que tu étais en train de produire peut-être, mais en cachette, tu vas nous parler de tes projets secrets, voilà. Non, c'est bon, tout le monde nous dit que c'est bon, donc voilà. Si vous voulez regarder le dernier opus, donc à la fin on vous offre 10 places, si vous êtes comme moi remote et que vous n'avez pas encore eu dans votre ville la projection du documentaire. Mais si, je t'avais rencontré dans la vraie vie, maintenant ça me revient, il y a deux ans à Nantes quand tu avais fait une projection. Ah, je n'ai pas osé de couper pour te dire comment ça, tu m'as oublié Flavie, mais on s'est vu, je me rappelais de toi. La meuf qui accueille bien ses invités, quoi, vraiment ça commence fort. Non, mais ça m'arrive aussi, ça m'arrive tout le temps. Non, mais voilà, c'était au début de mon aventure solopreneur aussi, enfin on en reparlera, mais déjà je m'étais dit, ce mec il est incroyable, il n'a pas de passif en entreprise, ce n'était pas un ancien dirigeant, ce n'est pas un ancien DRH, et le mec c'est devenu une star du futur du travail, dans un domaine très corporate, en plus là, cette soirée, il n'y avait que des DRH d'un certain âge, etc. Tu as réussi à t'imposer dans ce milieu-là, et c'est aussi ce qui m'intéresse dans ton parcours. Alors, une petite question que Samuel voulait vous poser aussi en intro de ce chat, de ce live, c'est quelle question, tu l'as posée à quelle occasion cette question ? Raconte-moi. Quel est votre meilleur souvenir au travail ? Je ne sais pas, en fait j'aime bien, quand tu vas sur les terrasses parisiennes, et un peu partout d'ailleurs, mais particulièrement à Paris, tu as entendu des gens qui te racontent leur pire journée de boulot, ou qu'est-ce qui s'est passé de mal, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, à quel point ils détestent leur boss, ou à leur projet du moment qui est nul. Et j'aime bien, tu vois, quand même arriver à apporter quelque chose d'assez positif dans la vision du travail des transformations. Et je trouve qu'une bonne façon de démarrer, c'est déjà de se rappeler tous les bons moments qu'on passe au boulot, parce qu'il y en a, même quand on passe des journées pas ouf, il y a toujours quand même des trucs qui sont chouettes. Ça peut venir de ce qu'on a appris, des gens qu'on a rencontrés, des projets sur lesquels on a beau, c'est un sentiment d'utilité à un moment donné, de plein de choses différentes, et je trouve ça cool de le mentionner. Donc oui, la question, c'est quel est votre meilleur souvenir au travail ? Et c'est une question que je pose quand même assez souvent. Écoute, elle me va bien. Moi, je suis un peu bisounours dans l'âme, donc ça me va tout à fait. Et puis moi, je m'éclate aussi dans mon travail. Et si vous n'éclatez pas, on va voir ensemble des pistes pour peut-être le rendre encore plus génial. Parce que si vous êtes là quand même aujourd'hui, c'est pour qu'on décortique le business model de Samuel. Vous allez voir, il y a plein de choses qui m'intéressent. Je vais poser des questions. Vous pouvez poser aussi vos questions dans le chat à tout moment. On prendra un temps de questions-réponses à la fin. Et je pense que ce que vous aurez à la fin de ce live, en réfléchissant, c'est déjà une ouverture d'esprit sur votre business model d'indépendant. Parce que Samuel fait partie des rares indés que je connais qui n'a pas un mode de fonctionnement classique de vente du temps. Enfin, en tout cas, pas stricto sensu. En tout cas, il ne gagne pas de salaire mensuel en vendant son temps de façon récurrente. Il a pris un autre parti pris, peut-être plus risqué, mais finalement aussi aujourd'hui beaucoup plus rémunérateur. Ensuite, avec Samuel, on va parler du business des conférences parce que beaucoup d'entre vous, ils voient un moyen de scaler. Mais comment on fait ? Parce que ce n'est pas évident. Moi, j'étais au Web2day. Ça fait trois jours que je fais des conférences, que j'envoie. Ce n'est pas évident non plus de surnager dans cette concurrence aussi des conférenciers. Et puis voilà, tu as plein d'autres astuces aussi qui font que ton business model un peu atypique t'a permis d'avoir une place atypique sur un marché pourtant concurrentiel. Donc, j'ai trop, trop hâte de regarder tout ça avec toi. Écoute, je vais tout te raconter. Je dirai tout. Merci pour ta transparence aussi. Parce que dès que vous venez au solo show, vous osez aussi jouer carte sur table. Mais bon, c'est pour la bonne cause. C'est pour montrer qu'il n'y a pas qu'un business model ou qu'un mec millionnaire. Il y a aussi plein d'autres façons de gagner sa vie en tant que solopreneur. Alors, ceux qui ne sont pas familiers de mon cerveau de solopreneur, moi, j'ai l'habitude quand j'en parle dans le board et avec mes confrères et consoeurs solopreneurs, de découper mon activité, mon business en quatre piliers. Premier pilier, l'expertise. Ce qu'on va appeler la vente du temps. Pour résumer souvent, ce que les freelances font, c'est je suis consultant en rémunération. Je vois qu'il y a Sandrine dans la salle. Moi, je suis, par exemple, Head of Sales et partnership externalisé. Deuxième partie, il y a la partie médias, qui pour moi est extrêmement importante. Le solo média, c'est-à-dire comment le solopreneur diffuse son savoir, construit son expertise, valorise aussi son expertise. Moi, j'ai choisi le podcast, mais il y a plein de possibilités. Il y a les newsletters, il y a les conférences, il y a les documentaires. Alors là, on va carrément un step au-dessus avec Samuel. Troisième partie, il y a les produits. C'est-à-dire là, on est plutôt sur une activité de type scalable. On va dériver soit de son média, soit de ses expertises des produits, comme par exemple des formations en ligne. C'est le truc classique qu'on entend partout. Mais il existe d'autres façons aussi de vendre des produits qui ne sont pas forcément des formations vidéo. Et enfin, la communauté, une brique que je trouve très sous-estimée. Et on va voir qu'elle a joué un rôle aussi dans ton parcours. Peut-être communauté aussi B2B, Future of Work. Enfin, il y a vraiment un truc intéressant, mais pas que aussi dans la réalisation de tes documentaires. Voilà. Et moi, la communauté, j'y vois l'apport d'affaires, les gens à qui on délègue des choses, ceux qui nous aident aussi dans notre quotidien de solopreneurs. Voilà. Il y a aussi des membres du bootcamp qui sont dans la salle, donc je leur fais coucou. En ce moment, on est en plein bootcamp solopreneurs, avec des freelances qui veulent sortir de la vente du temps et qui veulent développer ces quatre piliers. Et ces quatre piliers, en fait, je vais m'en servir pour illustrer le parcours de Samuel. Et je l'ai fait un peu brainstormer selon ces quatre piliers, organiser un petit peu son activité pour qu'il vous montre un peu à quoi ça ressemble. Si ça vous intéresse, vous pouvez vivre l'expérience soit en self-service, soit à partir de septembre, je crois, ce sera la promo 2. Alors, Samuel, toi, tu es un business model principalement concentré sur la brique média, la fameuse, la deuxième brique. Et alors, tu es allé très, très loin là-dedans. Tu vas nous raconter, maintenant, je vais te laisser sur tout la parole, mais tu m'as dit 60% de mon chiffre d'affaires est généré par le média, production de documentaires et événements. Et on va dire le reste, grosso modo, ton expertise. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, nous détailler cette composition de chiffre d'affaires ? Ouais, carrément. C'est quelque chose qui est assez fixe, déjà, parce que ça fait trois ans, donc le ratio est grosso modo le même. Il a peut-être évolué à 70-30 à un moment donné, mais globalement, c'est à peu près ça. En gros, ce qui m'occupe, 90% de mon temps, c'est la partie média. Et 10% de mon temps, c'est la partie expertise, génère beaucoup plus de chiffre d'affaires et beaucoup plus de... Enfin, pas en volume, mais par rapport au temps, ramener au temps, l'expertise paye beaucoup mieux à l'heure, en gros, et en termes de marge aussi que le média... Qu'est-ce que je mets, d'ailleurs, à côté média ? En fait, c'est la action de documentaire. Et donc, concrètement, c'est le fait de filmer... En fait, on fait un documentaire par an avec une équipe de réalisateurs qui s'appelle Com Vidéo. Et moi, je joue le rôle d'auteur et de producteur. Donc, très concrètement, ce que je fais, c'est que moi, d'abord, j'écris un premier sujet. Ensuite, je vais lever des fonds. Alors, je vais vous expliquer un peu plus ce que ça veut dire. Ensuite, on tourne. J'ai le rôle un peu de journaliste. Et puis ensuite, on fait le montage. Le documentaire sort. Et après, il est diffusé dans trois endroits. Il est diffusé en ligne. Ça ne rapporte pas grand-chose, ça. C'est pour ça que je ne l'ai même pas mentionné dans les lignes de revenus. Mais tu vois, je pense que ce n'est même pas un ou deux pour cent du total du documentaire. Donc, c'est très négligeable. Il est diffusé ensuite en entreprise. Et c'est là où on passe à l'expertise. C'est des conférences, des projections. Et il est diffusé dans des écoles. Et c'est un modèle que je commence à développer un petit peu, mais que je ne fais pas suffisamment. Et qui pourrait s'apparenter un peu à du produit. Et qui, pour l'instant, ne représente pas énormément. Tu vois, qui représente à peu près une ligne, je pense, de 20 ou 25 000 euros de chiffre d'affaires. Mais à l'année. Mais qui devrait carrément se développer si j'avais plus de temps. Mais ce n'est pas un cas. On va voir. Ça va peut-être te donner des idées. Peut-être qu'il y en a dans l'assistance aussi qui vont brainstormer en live avec nous. C'est ça aussi le propos. Moi, je crois que ce n'est jamais figé. J'aime bien ce que tu dis aussi d'analyser sur la durée. Depuis combien de temps tu as ça ? Qu'est-ce qui a évolué ? On va regarder aussi les points d'inflexion. Moi, il y a un truc qui m'intéresse déjà tout de suite dans ce que tu dis. Tu as l'air de dire comme ça que le média n'est pas si rentable que l'expertise. Pourtant, tu investis beaucoup, beaucoup de ton temps sur le média, 90%. Mais ce que je comprends, moi, c'est que finalement, le média, il est assez fondateur du reste. Parce que sans le média, est-ce que tu aurais pu obtenir des conférences aussi quelque part rentables ? Non, bien sûr que non. En fait, tout ceci nourrit tout le reste. C'est-à-dire que j'aurais pu, à mon avis, vendre des conférences sans faire de documentaire. Mais j'aurais fait d'autres choses. J'aurais fait plus de newsletters, plus de podcasts, plus de postings din. Dans tous les cas, je pense que le média, il est essentiel là-dessus. Même si le média ne rapporte pas d'argent. Quand je dis qu'il n'est pas rentable, c'est parce qu'en fait, sur un budget de documentaire, tu en as bien 80% qui part en frais. Et quand je dis frais, c'est le salaire de ceux qui filment, c'est les déplacements, c'est les lieux qu'on loue pour les lancements, pour les projections. Là, on rajoute de la fiction. Donc, c'est des comédiens aussi. C'est tout un ensemble de choses. Et mis bout à bout. Et puis après, tu as les sous-titres. En fait, tu te dis c'est fini, mais tu lâches des 1 000 euros, 1 000 euros, 1 000 euros à la fin, comme ça, à droite, à gauche. Et ce qui fait que ça grignote la marche. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas ce qui rapporte le plus de sous. En fait, en termes de volume, c'est intéressant. Le premier documentaire, on était à peu près autour de, je ne vais plus en dire exactement, mais genre 80 000 euros de budget, donc de chiffre d'affaires. Le deuxième, on était plutôt à 150 000 euros. Le troisième, on était à 160 000 euros, si tu peux bêtises. Pour le prochain qui arrive, on sera autour de 200 000 euros. Exclusivité mondiale. Alors, tu nous dis ce que c'est ou ce n'est pas encore public ? Non, je ne pourrais pas dire ce que c'est. Mais ce sera un projet qui sera toujours lié au futur du travail et sur lequel on change le format. Mais je n'ai pas encore tout dévoilé. Donc, pour l'instant, ça reste encore secret. Mais on va continuer à explorer le futur du travail avec un angle positif, avec un tout nouveau format qui nécessite plus de moyens, beaucoup plus de travail et qui est un gros challenge aussi pour moi. Parce qu'un des lieux de motivation, c'est aussi de l'apprentissage. J'ai envie de redémarrer à zéro. J'ai envie de réapprendre plein de trucs. Et pareil pour la team qui bosse côté réel. Donc, on est vraiment dans cet angle-là de se dire comment est-ce qu'on peut se réinventer sur le fond, sur la forme, surtout quasiment repartir de zéro avec quand même les bagages de tout ce qu'on a appris. Mais en gros, c'est un sacré challenge. On est vraiment dedans et c'est chaud. Ce n'est pas facile. Ce qui aurait été facile, ça aurait été de faire un Work in Progress 4 parce que là, on commence à triser après trois éditions. Mais on ne voulait justement pas chercher la facilité et d'appeler la même chose. On reconnaît bien là l'esprit pionnier du solopreneur. Je souris en fait si vous me voyez à la caméra parce que c'est trop marrant, parce qu'on aime bien aussi se remettre en question, on aime bien se challenger et je trouve ce goût du défi, ce goût du challenge, il est chouette. Alors justement, j'ai une question à te poser. Moi, je remarque, enfin voilà, je voulais savoir quand est intervenu ton point de bascule. Quand est-ce que tu t'es dit bon bah, en gros, je ne sais pas, j'arrête l'émission qui me font vivre. Je ne sais pas comment tu gagnes de l'argent mais souvent la vente du temps, le freelancing, machin. D'ailleurs, pour la petite histoire, je croisais une freelance qui t'a connue, Madi Aldis, Madi Aldis Midi au Web2day il y a dix ans, je crème de la crème. Bref, le monde est petit et à quel moment tu t'es dit bon vas-y, j'arrête ça et je prends le risque parce que pour moi, c'est un lampe saut dans le vide de cut mon salaire mensuel, enfin mes revenus réguliers et me mettre en chasse de cette fameuse levée de fonds. Enfin moi, j'appelle ça levée de fonds, c'est comme une levée de fonds mais prospecter un tel montant parce que pour moi, moi, je prospecte des sponsors en free pour mes clients, 80 000 euros, surtout il y a, du coup, je ne sais pas combien, 4-5 ans, etc. Avec peut-être ton côté un peu junior et tout ça, comment, qu'est-ce qui s'est passé dans ton cerveau de Samuel Durand pour te lancer là-dedans ? Alors, en fait, deux choses déjà. Un, j'étais dans une situation assez favorable parce qu'à ce moment-là, j'étais étudiant en dernière année d'école de commerce et j'avais l'immense chance d'avoir des parents qui me payaient mon école de commerce. Donc, en fait, j'avais pas d'aide, j'avais, en gros, j'étais bien d'un point de vue financier. C'est-à-dire que si je gagnais pas d'argent, c'était pas grave, j'en avais pas besoin à ce moment-là. Donc, j'étais pas dans une situation aussi où tous les mois, il faut payer un truc, tu vois. En gros, oui, il fallait que je paye ma vie, mais c'était pas un truc de ouf. Il n'y avait pas de mensualité, c'était tranquille. Et donc, je pense que c'est une situation ultra favorable pour entreprendre à ce moment-là parce que, ça veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire qu'en gros, j'avais pas non plus une épée de Damoclès. Et après, ce qui a fonctionné, en fait, c'est qu'avant de faire les documentaires, et ça, c'est un peu moins connu, c'est que j'ai fait un tour du monde qui était une learning expedition pour aller pratiquer l'innovation des entreprises sur ces sujets-là de travail, en fait. Et donc, ça m'a permis deux choses. La première, c'est que pour ce projet-là, j'avais déjà levé des fonds sur ce format-là auprès d'entreprises partenaires et je vais revenir à quel est leur intérêt aussi. Mais en gros, j'avais déjà fait ça sur des budgets beaucoup plus faibles, mais la démarche était la même. Et du coup, j'avais déjà une première expertise reconnue aussi parce que j'avais passé six mois à la rencontre de tout ça. J'avais écrit un rapport d'études, d'ailleurs, en ligne et public, on peut encore retrouver sur mon site. Et ce rapport d'études, en fait, était quand même bien, bien fouillé. Et pour le coup, c'était quelque chose qui... Il y a plein de gens qui m'ont connu par ce rapport d'études. Et c'était clairement des DRH, des dirigeants, des gens qui étaient intéressés par la thématique. Donc en fait, quand j'ai démarré, je n'étais pas à zéro en termes de légitimité, j'avais déjà prouvé un peu avec ce premier projet. Ce qui fait que... En fait, tu avais déjà l'intuition que le média allait servir de ta future crédibilité et donc augmenter aussi ta position pour négocier. Et puis, tu avais déjà fait de la proto-négociation. Donc, tu avais déjà un peu ça en qualité aussi, en compétence. C'est exactement ça. Exactement ça. Et du coup, Alexandre, pour répondre à ta question, ouais, si tu as loupé le début, c'est exactement ce que tu décris dans ton commentaire. Et donc, en fait, le modèle, c'est que je prépare un projet sur le premier documentaire, sur les transformations du travail, mais les derniers aussi. Et je propose à des entreprises qui ont deux problématiques de s'associer à ce projet-là en s'associant, en me sponsorisant et en associant à leur image également. Et en fait, elles cherchent deux choses. Elles cherchent un, c'est un enjeu de communication. Alors, il y a un peu un enjeu de communication externe, mais c'est quand même majoritairement des grands groupes qui ont des enjeux de communication interne. En gros, c'est animation de communauté interne. Et deux, enjeu de transformation. C'est-à-dire que c'est des grands groupes qui se disent, nous, on a besoin de se challenger, on a besoin de se transformer en interne, on a besoin de se nourrir de plein de bonnes pratiques qui existent déjà chez des pionniers et des gens qui savent l'analyser. Donc, les documentaires sont des outils d'inspiration pour créer ces conversations-là au sein de l'entreprise et le faire de façon un petit peu différente de ce qu'on fait actuellement parce qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'autres personnes qui proposent le truc sur le marché. Et c'est une façon de communiquer un peu maligne, un peu différente avec des formats longs et en gros, ce que je propose très concrètement, c'est un an de contenu écrit, audio avec des podcasts, il y avait des vidéos aussi et à la fin, on finit par un documentaire sur lequel on va se rencontrer, sur des séminaires où je fais intervenir des conférenciers, sur lesquels on va avoir des projections en interne, sur lesquels on va avoir pas mal de temps d'échange avec vos différents collaborateurs en interne. Il y a un peu un enjeu de com' externe aussi mais ce n'est pas ce qui est le plus le plus pour la plupart. et donc ça me permet de financer à la fois les documentaires et tout ce qu'on construit autour des documentaires qui vont être les podcasts, les événements dont je te parle, le séminaire, tout ça. Alors du coup, ça c'est très malin. Ce que je comprends bien, c'est que nous, ce qu'on voit, Humble Mortel, c'est le logo de la boîte sur ton affiche, Time to Work mettons, mais qu'en fait, tu as construit une vraie offre B2B pour elle, beaucoup plus adaptée qui n'est pas juste je mets votre logo sur une affiche parce que personne n'achèterait ça. Je pense que même dans un grand groupe, ils n'ont pas que ça à faire de jeter de l'argent par les fenêtres, entre guillemets, surtout sur un truc B2B. Donc tu as vraiment construit une offre dédiée qui inclut des à côté dont ils ont besoin pour résoudre leurs problèmes en interne. Super malin. Et tu me... Ouais, et je vais même te dire, tu vois, hier, j'étais au téléphone avec un des nouveaux sponsors qui sera sur le prochain projet qui me dit au téléphone, nous, on est hyper intéressés par tous les enjeux de transformation, les enjeux en interne d'animation, c'est vraiment ce qui nous intéresse. La communication, pas. Donc, on ne met pas le logo sur la fiche, on ne mentionne même pas le portenariat d'un point de vue public. Par contre, on est hyper preneur de tout ce que tu vas pouvoir nous raconter sur le sujet, de tout ce qu'on va pouvoir avoir comme débat. Donc ouais, en fait, ce qui a vraiment de la valeur, c'est ces moments-là, c'est ces transformations internes, c'est les moments qu'on partage ensemble, c'est l'animation aussi interne, tu vois, les contenus qui ne sont pas destinés à sortir, mais les projections qu'on va faire en interne, les conversations que ça va créer et c'est un engagement aussi, tu vois, qui est réciproque, c'est-à-dire que moi, je leur donne ça mais comme tu disais au début de la conversation, je n'ai pas bossé en entreprise et donc moi, je me nourris aussi de toutes les conversations que j'ai avec ces partenaires-là qui vivent et donc, tu vois, je suis dans la phase d'écriture du prochain projet, je leur dis, ok, c'est quoi concrètement vos problématiques sur cette thématique-là ? Quelles sont les questions auxquelles vous cherchez des réponses ? Qui est intéressé par ces réponses-là et donc, c'est vraiment, ça va dans les deux sens et tu vois là, c'est mon troisième, enfin quatrième projet qui démarre, j'ai vraiment le sentiment d'avoir trouvé en interne des gens avec qui je m'entends bien et qui j'ai du plaisir à discuter, à boire un verre au-delà de juste parler, tu vois, business, il y a vraiment un lien qui s'est créé qui entre eux s'entendent super bien aussi donc ce qui a de la valeur pour eux, c'est que c'est aussi un espace d'échange avec leur père, ils savent qu'ils vont retrouver des personnes qui vivent des situations similaires à un même niveau hiérarchique de l'entreprise donc tu vois, c'est des DRH, de boîte, de par exemple Et qui ont peut-être les mêmes valeurs aussi, transformationnelles, early adopter, tout ça, ça compte. Ouais, exactement et en fait, généralement, c'est ça, c'est une personne qui est un peu en avance de phase par rapport à son groupe et qui a besoin d'embarquer le reste mais avec un contenu et ça marche toujours mieux quand tu viens avec un documentaire ou avec un contenu un peu soft plutôt que de dire j'ai la solution, voilà comment on va faire. Alors je trouve il y a un truc méga malin aussi on va en parler après de ton organisation mais là dans ton histoire de produits corporate parce que j'avais lu dans je crois que c'est dans Rework où il parle de vendre ses sous-produits donc on va dire mettons tu coupes un arbre pour faire un meuble tu peux vendre la sciure du bois de chauffage tu peux vendre la méthode pour couper des arbres et puis tu peux vendre ta chaise quoi bon bref et là je trouve ça intéressant dans ton process ton offre B2B que tu fais rien que pour les entreprises qui quelque part réduit ta marge parce que si tu fais des trucs en plus pour elles au lieu d'avoir juste le sponsoring bon bah ça te demande du temps tu dois faire du consulting enfin c'est pas rien ce temps mais ce que tu dis c'est que c'est constitutif de la préparation de tes futurs documentaires donc en fait tu t'en nourris c'est aussi un travail préparatoire que de toute façon t'aurais dû faire peut-être pas aussi longtemps ou aussi bien pour préparer tes médias quoi exactement et tu vois je suis même déjà posé la question je me suis dit est-ce que demain si j'ai un Netflix ou un TF1 ou n'importe quelle chaîne qui me met sur la table le même budget et qui me dit bah dans un an on veut ton documentaire on le diffusera et puis ciao est-ce que j'aurais autant envie de le faire et non en fait je pense que j'aurais pas envie de le faire parce que justement j'ai envie de faire le documentaire je prends du plaisir mais je prends au moins autant de plaisir à le diffuser auprès des bonnes personnes donc il y a tout l'enjeu de se dire on a fait le documentaire on l'a préparé ensemble mais maintenant et ce qui occupe mes soirées en ce moment c'est d'aller le diffuser dans plein d'entreprises et en priorité chez mes partenaires et donc on passe des moments dans lesquels on regarde le documentaire et on en parle ensemble et c'est des conversations parce qu'à chaque fois c'est le même documentaire interprété de façon super différente et j'apprends énormément du regard de chacun aussi c'est très intéressant et du coup pour moi presque on aurait pu le rajouter mais t'as presque un volet communautaire qui s'est créé puisque une fois ton produit déjà amorti entre guillemets créé donc ton documentaire c'est ce qui est la magie de ton système c'est que tu vas pouvoir le revendre une deuxième fois sous une autre forme sous la forme de projection et ou de conférence avec peut-être pas tout à fait les mêmes clients et limite ça va avoir un troisième produit c'est ce côté communauté de pair où les DRH mettons de toute la région Grand Ouest vont se retrouver à Audencia et vont pouvoir networker en mode cocktail quand est-ce que ça t'est venu et comment ça s'organise aussi cette transformation entre ton produit média et les leads B2B pour organiser des conférences ouais je vais te raconter ça mais ça me fait penser sur le côté communautaire c'est drôle parce que tu vois je m'étais vraiment même dit j'avais commencé à lancer j'avais préparé un deck et tout pour créer une sorte de communauté RH de tous ces SEO qui m'ont déjà fait intervenir qui sont intéressés par ces sujets là en me disant en fait ce que je fais en séminaire en nombre restreint avec les partenaires on est 6 ou 7 boîtes pourquoi pas le faire de façon plus récurrente genre 4-5 fois dans l'année tu vois avec d'autres entreprises aussi qui viennent j'avais commencé à faire ça et puis je m'étais dit trop intéressant mais juste pas le temps et du coup je l'ai pas fait et c'est toujours ça un peu le truc qui finit par être bloquant parce que quand c'est pas scalable ça prend du temps c'est quand même de l'événementiel donc je l'ai pas fait mais du coup c'est un aspect que j'avais vraiment bien poussé et je pense que je ferai un jour mais qui n'est voilà ça pourrait être le côté communauté un jour tu vois quand tu parles d'audience membership c'est ça et pour revenir du coup à la traduction du coup de l'un et de l'autre c'est qu'une fois que le documentaire est sorti il y a quand même pas mal de médias qui s'y intéressent il y a le site web tu vois l'annonce elle tourne assez rapidement tu finis par tomber soit sur le site soit sur la newsletter et je mentionne le fait qu'il est diffusé en entreprise et que les boîtes peuvent me contacter sur lequel il y a un formulaire qui tourne et puis moi je reçois des demandes et j'en fais à peu près un tiers des demandes qui rentrent je sélectionne les boîtes qui sont les plus pertinentes sur lesquelles j'ai envie d'aller aussi et comme ça du coup je fais des projections et donc concrètement le format c'est projection plus débat sachant que c'est pas figé que parfois j'interviens sans le documentaire ou juste avec des extraits que je peux carrément aussi adapter à ce qui est prévu mais généralement ce qu'on fait c'est quand même ça c'est projections et débat génial bon en plus tu passes des bons moments tu nous l'as dit mais c'est assez malin donc t'as suffisamment de leads t'en as trop en fait c'est ça presque pour toutes tes activités t'es bookée t'es bookée combien de temps à l'avance parce que je crois que ça compte ça aussi dans le conférencier ce côté un peu prédictibilité du revenu je sais pas si on dit comme ça bah moi c'est en fait assez cyclique à la fois parce que c'est le marché et aussi par choix parce que en gros le documentaire il sort au début avril les gros mois de conf c'est juin parce que c'est le séminaire de fin d'année des managers et septembre parce que c'est le séminaire de rentrée des managers et mois de décembre et en fait donc mes juin j'en ai mis quelques-unes juin genre énormément enfin vraiment je pense 80% des confs et donc du CA des confs est fait au mois de juin donc là tu vois le mois qui arrive c'est boire de l'eau s'asseoir et se coucher tout pour être en forme et en fait c'est parce que après l'été bon c'est beaucoup plus tranquille tu vois j'en ai peut-être une ou deux et ensuite septembre j'en fais quelques-unes dans le début du mois mais après en gros septembre, octobre, novembre, décembre je vais tourner mon prochain projet donc je refuse là tout le temps que des confs parce que je sais que si j'accepte un truc genre jeudi 16 octobre je sais même pas si c'est un jeudi tu vois mais en plein milieu d'une semaine d'octobre bah ça me vulgaire j'ai pas d'autres mots mais ça me dit que la semaine en gros je suis mort je sais que je peux pas bouger pendant une semaine pour un tournage ailleurs et donc je refuse alors t'as vu les effets spéciaux incroyables de ce solo show parce qu'au moment où tu parles de ça je te cale la vidéo enfin l'image de la saisonnalité parce que la saisonnalité dans le business c'est souvent quelque chose qu'on aime pas parce qu'on aime lisser ses revenus et voilà là aussi t'as trouvé une façon assez habile de la contrecarrer parce que du coup si je comprends bien tes phases de production elles se font à un moment plus favorable pour toi niveau business où t'as peut-être moins de demandes c'est comme ça que tu t'organises d'ailleurs est-ce que tu t'organises par trimestre par mois par semaine type avec combien d'avance aussi parce que j'imagine les tournages c'est quand même des trucs et c'est la partie aventurier du titre de cette conférence c'est que c'est une aventure quoi faut partir en équipe t'es parti à l'autre bout du monde t'es parti au Japon raconte nous un petit peu ça ouais alors pour les conférences pour le coup c'est généralement quand même un mois un mois c'est short mais tu as deux mois trois mois à l'avance pour les calais pour vraiment mais après ça m'est arrivé tu vois à d'autres périodes de l'année tu ne suis pas pour un truc en janvier potentiellement je peux être dispo trois jours avant et c'est pas un problème tu vois et ça ne change rien moi ça me va aussi comme c'est quand même des trucs sur lesquels je n'ai pas beaucoup de préparation dans le sens où c'est un documentaire que je maîtrise et c'est beaucoup d'impro ça me va tu vois c'est juste que tu vois le mois de juin j'ai dû dire non à plein de trucs du coup je donne à d'autres personnes parce que ça tombe le même jour tu vois genre je ne sais pas le 22 et le 29 juin il y a tous les séminaires de managers les jeudis là c'est un enfer j'en ai un 8h un midi un 18h j'en fais 3 par jour après Roland Garros c'est avant la kermesse du petit dernier voilà c'est les séminaires les comex les trucs c'est à ce moment là les off-site c'est exactement ça et donc c'est cool tu vois mais moi j'aime bien le côté cyclique et après pour les tournages en revanche c'est beaucoup plus d'organisation là je suis en train de préparer maintenant les tournages qui auront lieu au mois de novembre donc on cale dans l'agenda ça quand même 4 mois à l'avance qui n'ont pas forcément beaucoup de temps qu'on veut interviewer parce qu'il faut déplacer tu vois toute une équipe de réalisateurs aussi avec le matos c'est beaucoup d'organes et ça me permet aussi d'avoir la visibilité une fois que j'aurai cadré tout ça je pourrais dire oui ou non à des projections qu'on me demande tu vois au milieu de la semaine au mois d'octobre en fait si ça ne tombe pas sur une tournage je peux me le permettre si jamais ce n'est pas le cas alors Samuel avant qu'on continue dans la deuxième partie du solo show que tu nous racontes ton organisation et qu'on aille vraiment dans le détail encore de ton business model je voulais faire un petit interview musical je me suis dit comment qu'est-ce qu'il écoute quand il part comme ça en tournage au Japon un mec si zen alors qu'il fait des projets si complexes on va écouter ce petit interview musical de 30 secondes et on débriefera après on reprend les micros allez alors Samuel ça ressemble ou pas ? mais ouais de ouf t'as trouvé ça ou t'as trouvé ça sur Admiril Sinta je pense ou un truc comme ça non ? même pas même pas en fait moi j'aime bien geeker des fois sur Spotify chercher des trucs un peu lunaires tu sais que moi pour le board pour chaque épisode je cherche des petites interviews musicaux rigolos parce que je trouve que ça je sais pas comment dire ça ancre ça te met une petite respiration un peu d'imaginaire dans les podcasts c'est bien tu te dis allez voilà j'en suis là hop ça me replonge dans l'écoute et voilà il s'avère que j'aime bien écouter de la musique japonaise je comprends absolument pas ce qu'ils disent mais ça me fait kiffer donc rappelons si t'as d'autres inspirations musicales ça c'est genre playlist genre pop années 80 japon si vous cherchez dans ce petit ouais pop disco jap c'est cool il y a des trucs marrants franchement et cette artiste elle en a fait d'autres mais ça c'est tu l'aurais laissé 3-4 secondes de plus en plus tu vois les refrains c'était stay with me c'est pas mal et pour le coup je pense que j'ai dû mettre des riz sur insta ou tiktok avec ce genre de musique qui était cool et j'écoute j'écoute pas ça régulièrement mais quand j'étais au Japon j'étais à fond dedans donc ouais et sinon non j'écoute plutôt soit ouais soit tu vois la fun disco house soit beaucoup beaucoup quand même mais ça change un peu et ben ça marche alors je me demandais toi qui as un métier à la fois très créatif mais aussi très événementiel et quand même pas mal de prospection aussi comment t'organises ton temps je t'ai posé la question de ta semaine type tu m'as dit non c'est mort j'en ai pas j'ai pas de journée type j'ai pas de semaine type parce que des fois je fais dessiner les solopreneurs m'envoient un screenshot de leur semaine type et j'ai l'impression qu'il y a deux écoles il y a des solopreneurs super récurrents réguliers genre routiniers genre typiquement Johan Lopez alors c'est pas la semaine critique c'est la bonne routine la routine créative mais genre tu vois il y a toujours les mêmes blocs et tout ça et il y en a d'autres qui sont plus wild dans leur organisation alors c'est quoi toi tes grandes épiphanies en termes d'organisation pour te permettre d'accomplir tout ça moi franchement c'est un mélange d'une très bonne organisation et d'un truc très chaotique donc c'est assez complexe à décrire c'est à dire que j'ai pas de tout doux tu vois j'ai utilisé aucun outil genre money.com prelo tout ça tu vois tous ces trucs là j'ai aucun outil pour traquer mes tout doux c'est un peu dans ma tête je sais à quel moment je dois prioriser quelle tâche je suis toujours au carré sur mes mails tu vois genre il y a jamais un mail qui traîne plus que deux jours dans ma boîte d'inception je réponds toujours très vite et du coup je suis un peu les projets comme ça mon agenda il ressemble à rien ça change tout le temps j'ai la capacité de pouvoir bosser après n'importe quoi à n'importe quel moment sans avoir besoin d'être à un bureau concentré je peux être recroquebillé dans une voiture tu vois à l'arrière en partant en week-end quelque part et ça va et je suis capable d'assez bien prioriser genre si j'ai que 5 minutes un quart d'heure ou deux ou tout ça j'arrive à prioriser et donc je suis jamais en retard sur grand chose j'ai tendance à avoir beaucoup d'avance sur pas mal de trucs tu vois je fais jamais rien dans les dernières minutes tout ce que je fais maintenant c'est pour préparer les trucs de genre dans deux mois dans deux semaines mais il n'y a rien que je fais aujourd'hui dont j'ai besoin de demain tu vois ça n'arrive jamais ça mais alors je vais faire un petit commentaire perso parce que je suis là pour ça aussi mais tu vois ça me rappelle bien moi ma vie d'avant j'étais directrice France et j'avais beaucoup beaucoup de déplacements en dessous de la France j'avais beaucoup d'interstices quoi l'avion, le train, la gare, le métro, le taxi 5 minutes avant un dîner d'affaires et tout et j'ai développé comme toi je pense une méthode de travail que je n'ai jamais vu personne en parler mais que j'appelle méthode de travail interstitielle où en gros j'ai 5 minutes je peux quand même faire un petit truc pour prendre de l'avance alors je pense la limite c'est ce côté micro travail c'est que ça ne soit pas une obsession et toi qui as travaillé sur le temps le time to work la logique de productivité aussi je sais que tu as échangé pas mal avec Laetitia Vito on en parle aussi beaucoup de ces sujets ça sera d'ailleurs ma prochaine invitée au solo show puisque des dimensions créatives comme l'écriture et tout m'intéresse aussi pour ce public solopreneur voilà qu'est-ce que tu en penses aussi comment tu arrives à garder ton équilibre parce que tu m'as aussi dit mes semaines varient mais j'ai l'impression qu'en moyenne combien d'heures tu travailles par semaine en moyenne fixons-nous la vérité des prix en fait ouais je te disais tu vois ça varie il y a des semaines je bosse 20h d'autres je bosse 80 mais la moyenne elle est plutôt autour de 45 45 heures sachant qu'en fait la priorité ça reste quand même toujours tu vois je fais beaucoup de tennis quand je suis à Lyon je suis pas tout le temps à Lyon mais quand je suis à Lyon je joue tous les jours au tennis et c'est la priorité et en fait ça dépend un peu de quand mes partenaires sont dispo il y en a quand même majorité qui sont salariés donc c'est en fin de journée mais ça peut m'arriver à 15h tu vois et en gros c'est la priorité je peux quand même aller des rendez-vous des calls ou des sessions de taf pour faire du tennis en prio et je sais que le reste va toujours se caler dans le temps qui reste dans la journée et après et après moi ça me dérange pas de bosser tout le temps tu vois dans des interstices mais j'ai aussi des grosses sessions de deep work et notamment en ce moment quand je suis sur l'écriture tu vois la semaine dernière par exemple j'étais sur une petite île en Croatie et c'était très routinier c'était matin réveil 8h un peu de sport un peu de miade mais ensuite tunnel de taf jusqu'à 14h repart retunnel de table jusqu'à 18h écriture et là pour le coup les mails étaient en attente j'ai géré juste deux fois dans la journée en fait je suis capable en fonction de ce que j'ai besoin de faire ce dont j'ai besoin de faire de me mettre dans un rythme un peu différent et donc là en ce moment c'est écriture c'est des gros tunnels mais il y a des moments où je suis beaucoup plus dans la gestion de projet dans l'organisation quand je vais justement caler les tournages gérer beaucoup plus d'emails beaucoup plus de conférences un truc comme ça bah là c'est c'est plus chaotique tu vois je peux faire n'importe quoi et c'est des moments dans lesquels je bosse beaucoup moins tu vois je peux bosser que 3-4 heures par jour parce que c'est de la gestion c'est simple là où j'ai besoin de grandes plages d'horaires où je te dis je fais des semaines de 80 heures c'est parce que je suis beaucoup à mon bureau beaucoup dans l'écriture beaucoup dans le deep work et j'ai besoin de ces grandes plages là de 5 heures même si à la fin il en ressort qu'une demi-page écrite tu vois où il n'y a pas grand chose de tangible on a l'impression que ça n'a pas beaucoup avancé mais en fait j'ai besoin de beaucoup de temps et ça dépend donc je pense qu'au fur et à mesure j'ai appris à prioriser et à être capable de m'adapter de me mettre des routines quand il y en a besoin et de me laisser assez chaotique sur le reste du temps et ce qui s'apparente le plus à une tout doux j'en ai pas à la journée ni à la semaine tu vois c'est plutôt j'ai une sorte de feu de papier qui accompagne toujours mon ordi j'ai vraiment fait A4 sur lesquels je marque les trucs importants en gros mais c'est plus les étapes visuelles de mon projet c'est à dire que si j'ai fait un truc qui m'a complètement déconnecté genre j'ai fait une journée de ski ou je sais pas j'étais au tennis je sais plus où j'en suis et je sais pas trop ce que je dois faire prioriser je regarde ça me donne la vision globale de en gros qu'est-ce qu'il faut que je fasse là dans les un mois peut-être deux semaines parfois je sais pas trop et là après je me dirige vers la tâche qui m'intéresse le plus j'adore oubliez tout les Notions les Bair les Whimsy Call les machins non la feuille de papier la feuille de papier vraiment elle est là elle ressemble à ça de l'autre côté c'était ça c'était rayé et c'est tout con il y a en gros il y a trois parties il y a marqué général Whip 4 il faut pas trop le monde parce qu'il y a marqué le titre écriture il y a marqué deux trois trucs tu vois mais ça ressemble à rien et en fait tout repose là-dessus quand même ça marche assez bien et il nous tease il nous tease avec le titre de son futur qui ne veut pas nous révéler alors c'était rigolo aussi parce que dans la préparation tu vois je t'ai demandé de noter un petit peu les différents aspects de ton business donc voilà qui est rentable qui est durable qui te fait grave kiffer peut-être le point d'amélioration pour toi c'est la scalabilité c'est un sujet important pour moi dans la philosophie des solopreneurs que je reçois est-ce que tu t'entoures si oui de qui à qui tu délègue quel budget temps et argent tu emploies quels sont tes conseils aussi pour nous solopreneurs sur ce sujet ouais ouais on va en parler et Charlène j'ai vu ton copain chaud d'en parler aussi à quel point te frapper pour la communauté alors ouais je m'entoure pour pas mal de trucs alors déjà sur le côté produit sur la scalabilité je sais que c'est le point qui me manque et sur lequel j'aimerais bien bosser parce que tu vois j'ai développé une audience et en gros je ne vends rien à cette audience si ce n'est les bandes dessinées mais qui en été ne me rapportent rien et c'est un truc à côté et c'est plus pour le kiff que je le fais que pour avoir un prix je voulais te demander tu as combien d'abonnés à ta newsletter du futur le billet du futur je ne sais pas 4000 un truc comme ça il me semble que c'est 4000 je n'ai pas en tête exactement peut-être 3008 je ne sais pas mais ouais j'ai ça tu vois newsletter et bandes dessinées c'est vraiment genre plaisir pour bosser dessus mais ce n'est pas quelque chose qui rapporte des sous que je conserve comme un produit et je me dis qu'il manquerait un petit produit mais j'avais commencé à bosser sur des formations justement j'avais commencé à faire ça et puis je m'étais dit putain qu'est-ce que c'est chiant et je me suis dit bah en fait j'ai pas du tout envie de faire ça donc ouais certes c'est cohérent par rapport à la ligne de business et ce qu'à l'habilité du truc mais je me suis dit mais ça me fait tellement pas kiffer donc j'ai laissé tomber et peut-être que c'est génial ce que tu dis parce que tu vois moi je pense pas qu'on doit avoir 4 piliers équilibrés 25% de chaque ça serait même mobile et à mon avis ils vont même un focus fort et d'autres qui viennent un peu aider et si t'as envie de te faire kiffer aussi ou si t'as envie de nouveautés ou tous les 3-4 ans ou si tu veux refaire revoir des points de ton business model donc super intéressant alors pour t'accompagner dans la production audiovisuelle notamment et événementielle ça m'a l'air très très galère ça quand t'es solo combien de budget pour déléguer des trucs à d'autres personnes que toi et pouvoir aller au tennis alors attends je vais te dire je vais te dire justement précisément ça et après je reviens sur pourquoi j'ai pas fait de formation et pour te parler justement d'événementiel alors les gens qui m'accompagnent en gros je bosse avec un directeur artistique slash graphiste qui est freelance et qui a fait toute la DA de WIP et qui concrètement au quotidien a fait des templates qu'on utilise pour les réseaux sociaux a fait toutes les affiches je regarde en l'air parce que c'est dans moi les affiches et tu vois il s'appelle Ewen il est doué il fait plein de trucs très cool donc sur toute la DA tout le graphisme j'ai un indépendant qui bosse avec moi après j'utilise pas mal d'outils et tu vois j'ai un expert comptable pour gérer tous les aspects genre ma comptable elle a accès à mes impôts à l'URSSAF à mon coupon à l'accès à tout si tu veux et je lui donne tout et elle fait tout j'ai pas besoin c'est comptable plus plus ouais franchement je fais rien je me connais une fois par mois pour faire un export d'un truc je crois c'est tout mais vraiment en cette période en cette période de déclaration d'impôt on te déteste autant qu'on t'admire ouais d'ailleurs faut que je m'en occupe en urgence de ça mais oui tu vois de ouf ça c'est un truc c'est grave déchargé mentalement après j'avais bossé mais c'est plus le cas maintenant parce que je t'ai dit c'est cyclique en gros et j'avais vraiment besoin d'aide entre septembre et avril mais je reprendrais quelqu'un qui m'aide à partir de septembre quelqu'un qui a un rôle un peu de bras droit et là c'était Julia qui est très chouette et qui m'a aidé sur pas mal de choses au quotidien c'était en gros de l'animation tu vois community management mais c'était aussi la gestion de projet elle faisait gérer des demandes de confrontantes parfois donc il y a des choses comme ça elle était hyper polyvalente sur plein de projets donc c'est assez difficile de résumer ce qu'elle faisait mais elle m'aidait sur plein de lignes du business et après en fait c'est à d'autres moments tu vois mais par exemple sur le documentaire il y a des gens qui ont bossé je ne te parle pas de la production pure vraiment sur le montage parce que tout le montage tout le fait de filmer il y a des gens qui bossent dessus j'ai un monteur qui bosse avec moi pour des formats plus petits tu vois des tiktok quand il faut faire des découpes pour des partenaires aussi tu vois des trucs comme ça je délègue aussi parfois des présentations quand il faut créer des powerpoint des trucs comme ça pour des projections que j'ai pas envie de faire moi enfin c'est adapter un truc qui existe déjà et puis après tu vois faire des sous-titres relectures tout ça ça pareil j'ai pas mal de freelance avec lesquels je bosse mais de façon moins régulière vraiment de façon régulière c'était Julia en bras droit et il y aura une autre qui m'aidera je commencerai à recruter et des Julia ta meilleure ambassadrice en plus parce que c'est chouette tu vois elle a aussi et s'aimer aussi autour du futur of work et tout ça avec toi en mode t'as pas d'A1 et tout ça donc c'est chouette aussi et puis elle maintenant solopreneur elle a fait aussi sa propre conférence c'est vraiment chouette de voir toute cette galaxie de freelance aussi qui sont alignés à tes valeurs et bénéficient à ton contact aussi de leur propre expertise qui augmente sur ces sujets là trop bien ouais Julia elle a arrêté de bosser avec moi parce que un le timing faisait que dans tous les cas on s'était mis d'accord sur le fait qu'en avril il y avait beaucoup moins besoin parce que j'étais dans l'écriture de la suite et juste les conférences donc il n'y avait pas forcément des projets énormes et puis parce que elle aussi c'est le moment pour elle de se lancer sur ses propres projets et je pense qu'elle m'a cartonné on va parler d'elle à fond dans les prochaines années mais déjà les prochains mois et donc ouais elle est assez ouf en solopreneur et je reviens juste tu vois sur le moment la dernière au début octobre dernier tu vois j'avais justement j'avais j'avais du temps parce que j'avais calé tous les tournages tout était carré je savais que c'était le time to work allait en gros rouler il y avait plein de trucs à faire mais ça allait rouler et j'avais du temps et j'avais lancé un nouveau truc et je m'étais posé la question est-ce que je lance une formation ou est-ce que je lance un autre truc et finalement l'autre truc c'est devenu l'événementiel et c'est devenu le Grand Rex j'avais fait une soirée au Grand Rex et qui va devenir une grosse ligne tu vois c'était un gros succès cet événement là donc on va en faire d'autres ça va être très chouette et pour le coup tu vois c'était une soirée de conférences où on mêle un peu des sujets sérieux de RH avec des formats assez fun et en fait je m'étais posé la question et je me suis dit mais ça me fait tellement plus kiffer de faire ça et de l'événementiel sur ce projet là que de la formation même si effectivement c'est peut-être plus de boulot de faire de l'événementiel de louer le Grand Rex de le remplir de gérer des trucs il y a plein de trucs à faire et ça fait beaucoup d'interactions alors que formation c'est beaucoup de boulot non mais après c'est plus logique plus rentable mais en fait c'est quoi l'indicateur principal c'est le kiff j'ai pas besoin d'argent j'ai besoin de m'éclater et du coup bah go quoi puis moi attends je vais te dire j'ai une définition très vaste du produit pour moi déjà quand c'est en partie scalable c'est déjà moitié un produit par exemple typiquement toi ton documentaire il se transforme en produit parce qu'après c'est ça qui t'aide à prendre des conférences dans toutes les boîtes donc en fait t'as déjà une partie de productivisation dans ton business même si c'est pas une formation en ligne lambda tel qu'on le voit souvent ouais 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 et puis après tu vois il y a une vraie dimension produit qui pourrait être poussée que j'ai pas eu le temps de faire autant que j'aimerais c'est je te parlais des écoles aussi tu vois en gros le documentaire il est vendu sous forme de package à des écoles donc des universités des écoles de commerce des écoles d'Angers des écoles de com en gros c'est 1000 euros l'année la licence pour pouvoir avoir accès aux 3 documentaires plus des extraits de documentaires plus en gros des sortes de présentations qui sont déjà montées avec des extraits et des questions comme ça un enseignant peut se saisir du truc sans avoir bossé le truc et diffuser à ses étudiants et soit sur du one shot parce que t'as un événement avec ton école soit au sein des cursus et ça on l'a intégré dans une vingtaine trentaine d'écoles j'ai plus exactement en tête aujourd'hui mais tu vois c'est déjà en place dans les universités et c'est une ligne de business qui est hyper rascalable parce que c'est sur un an donc c'est renouvelable là on va arriver d'ailleurs à la période où je vais commencer à les recontacter pour l'année prochaine s'ils veulent renouveler pour sept ans et en fait ça c'est un truc j'aurais aimé avoir une centaine d'écoles qui le diffusent c'est juste que j'ai pas le temps de le faire moi-même il faudrait que je trouve une personne qui soit un peu spécialisée dans le sales éducation il faut que tu rajoutes un freelance à ta stack qui va te faire de la prospection sur ça et super malin Samuel il va même faire du ARR du revenu régulier mieux que certaines start-up qui n'en font pas encore donc bravo et juste pour finir sur la délégation après on passe à la dernière partie un peu plus philosophique combien ça te coûte parce que des fois je dis aux solopreneurs aussi vous devez un peu investir ça fait toujours un peu mal quand t'es solo parce que ça sort direct de ta poche mais pour faire tout ça pour t'accompagner et scaler dans la qualité et dans la fréquence de tes événements ça a un prix aussi et bien alors comme j'ai pas ma comptable sous la main et que c'est elle qui a tous les chiffres en tête je pourrais pas dire un chiffre précis mais je pense aux doigts mouillés autour de 20 25k à l'année peut-être tu vois j'ai aussi une personne qui bosse sur le montage des épisodes de podcast tu vois en gros je fais aucun montage donc pour le coup j'ai quelqu'un qui est monteur audio aussi qui s'occupe de ça mais j'avais oublié mais ouais il y a plusieurs lignes comme ça tu vois où j'externalise je pense qu'à l'année c'est 20 25k mais j'en ai aucune idée tu vois on se serait appelé en septembre comme j'aurais fait mon bilan fin août j'aurais pu te donner les chiffres que j'aurais eu en tête mais tu vois et même là tu vois le CA de l'année je peux pas te le dire je ne le sais même pas je sais pas du tout au moins combien je me verse combien je gagne je sais ce que je fais je sais que je manque pas de sous mais j'ai aucune idée concrètement des chiffres tu vois contrairement à un Johan qui connaîtra tout sur le bout des doigts et j'admire d'ailleurs l'engagement avec lequel il va là-dedans c'est trop bien c'est notre modèle mais lui il a tout sur ce obstacle aussi c'est facile il se connecte il clique sur son dashboard et il voit les euros oui c'est vrai que c'est plus simple enfin pas tout mais moi je pense que je pourrais le savoir aussi mais moi j'aime bien et merci pour ta franchise parce que je veux dire aussi qu'on peut être solopreneur de différentes manières et en fait on peut être comme ça et surtout aussi c'est assez révélateur je pense de ton côté cyclique en fait t'accepter de ne pas avoir des revenus toutes les semaines les mêmes ou forcément machin mais plutôt de voir tes revenus façon projet lancer des projets voire même des saisons ouais et alors ça a l'air chaotique et ça l'est effectivement parce que je te disais le mois de juin c'est vraiment tout le business en termes de conférences pas le reste mais après il y a aussi quelque chose qui sont plus rentables tu vois j'écris aussi pour quelques médias de temps en temps donc ça c'est beaucoup plus de petits montants mais c'est quand même assez régulier et puis après j'ai aussi la sécurité du fait que au bout d'un moment tu vois que t'as quand même pas mal de demandes donc t'es assez rassuré sur le fait que il y en aura toujours à moins d'un énorme bad buzz que tu sois boycotté que tu as scanté seul tu vois un énorme scandale un énorme scandale il fait que je serais obligé d'effacer le solo show de mon flux de podcast et de mon flux de vidéos quoi ouais tu vas recevoir d'avocat je t'ai pas dit j'ai des avocats aussi non mais mais tu vois en gros c'est un peu ça il y a un côté quand même qui est cyclique qui fait que quand je bosse sur ce projet là que ce soit le documentaire en réalité ça sécurise quand même pour un an donc ça me permet pas de vivre comme je t'ai dit il y a quand même beaucoup de frais sur le documentaire et si je faisais que le documentaire et qu'il n'y avait rien d'autre à côté en dehors de la production du côté média je pourrais pas faire tout ce que je fais à côté et en vivre de la même façon mais ça sécurise parce que ça donne quand même un cap et je suis assez confiant sur le fait que le documentaire il va susciter de l'intérêt suffisamment pour que je puisse monétiser cet intérêt là à travers des projections et puis demain si les projections s'arrêter ça pourrait être autre chose tu vois effectivement tu vois pourquoi pas développer la ligne éducation avec les écoles à fond développer ce côté communauté RH aussi il y a mille angles possibles à développer et ce qui manque c'est juste le temps Venez faire vos prédictions sur les futurs business de Samuel merci d'avoir partagé tout ça avec nous il nous reste presque plus de temps donc je vais accélérer un petit peu sur la fin juste pour te confirmer aussi pour les conférencières et conférenciers en herbe qui nous suivent que c'est une bonne façon le média de se lancer moi à ma toute petite et beaucoup plus humble échelle et j'avais créé un podcast sur le web 3 l'été dernier je crois pour documenter les métiers du futur via mon collectif FLIT pour faire connaître pour évangéliser ce podcast là j'ai réussi à le faire sponsoriser direct avant même qu'ils soient lancés qu'ils écoutent ensuite ça a intéressé des grands médias parce que c'était chouette genre Madinès welcome to the jungle et tout parce que c'était un peu rare un peu chouette et enfin c'est quand même ce qui m'a permis d'animer ma conférence hier au web today en fait sur scène avec Marie sur la main stage enfin une belle salle travailler en 2033 avec des explorations du web 3 et du futur du travail donc voilà je suis encore tout baby par rapport à toi Samuel mais voilà ça me donne énormément d'idées pour la suite pour finir dites moi si vous avez des questions pour Samuel et puis genre question rapide de la fin un petit peu pour voir un peu ta philosophie qu'est-ce que tu aimes le plus dans le côté solopreneur il y a deux levées de motivation principaux pour moi c'est l'apprentissage c'est pour ça je t'ai dit on s'est lancé sur un nouveau projet c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire une bande dessinée parce que j'y connaissais rien et c'était trop marrant et que pareil Grand Rex il y aura de nouveaux projets d'ailleurs il y aura plusieurs projets qui vont arriver dont un qui va être tout neuf sur un nouveau truc aussi j'aimerais faire une exposition photo je suis en train de bosser dessus ça verra le jour à l'automne a priori si j'ai tenté de faire ça d'ici là mais ça devrait être le cas et donc voilà tu vois j'aime bien tester une nouvelle chose et après c'est aussi l'environnement de travail c'est à dire les gens et les journées que je passe en gros la flexibilité totale tu vois la semaine dernière je t'ai dit j'étais en Croatie pour l'écriture le fait d'avoir aucun compte à rendre à personne le fait de pouvoir m'organiser comme je le souhaite et rencontrer à la fois les speakers qu'on va voir qui sont géniaux les moments avec les partenaires les moments avec la boîte de prod tout ça c'est des gens avec lesquels j'ai envie de passer du temps les moments avec lesquels je rencontre aussi les gens sur les projections c'est génial et du coup tout ça c'est ce que je mets dans la boucle un peu environnement de travail et ça me va bien trop bien choisir ces parties prenantes c'est je pense une des grosses qualités du solopreneur choisir avec qui on bosse moi je choisis les gens avec qui j'ai envie de bosser et après on trouve des idées pour faire des projets ensemble trop bien est-ce qu'il y a un mythe que tu as envie de déglinguer sur le solopreneuriat qui t'énerve un peu je crois tu m'avais dit mais j'ai oublié c'est marqué tout automatisé pour en faire le moins possible parce que tu vois on a quand même cette tendance à vouloir tout scaler tout automatiser et se dire le but c'est d'en faire le moins possible c'est d'augmenter ses prix et finalement de bosser plus que 2-3 heures par semaine et ça en fait je ne suis pas du tout d'accord parce que quand tu es solopreneur ouais tu as peut-être envie de t'échapper un peu du salariat de faire tes trucs à ta sauce de gagner des sous un peu différemment mais je crois que si on bosse c'est quand même parce qu'on aime le processus autant que le résultat final et donc il faut quand même apprécier aussi ce qu'on fait et quand on est freelance c'est un peu la même chose aussi c'est de se dire mais continuons à kiffer ce qu'on fait et pas simplement le résultat final moi le documentaire j'aime le produire j'aime le faire j'aime chaque moment la sélection des speakers l'écriture j'aime le moment de tournage j'aime les moments qui sont longs et qui sont 10h par jour derrière l'ordinateur pour faire le montage aussi j'aime tous ces moments là et en fait j'ai pas envie de tout déléguer aussi c'est aussi ce qui me pousse à garder pas mal de choses maison c'est parce que je pourrais m'entourer il y a plein de trucs que je pourrais ne pas faire moi-même et déléguer parce que maintenant j'aurais les revenus pour le faire mais je cherche pas à le faire et je cherche pas à réduire mon temps de travail du tout ni à automatiser et par exemple tu vois je suis hyper adepte d'outils genre un get magical qui m'aide à faire des réponses super rapides parce que je suis sollicité par plein de trucs auxquels je dois dire non ou je dois dire oui mais rapidement et donc il y a des emails auxquels je réponds super vite avec un mélange d'automatisation et un petit bout d'IA tu vois pour aller plus vite mais en même temps j'adore aussi écrire des emails un peu cool et tu vois j'écris parfois avec chat GPT parfois sans je fais un peu les deux parce que le processus est aussi important que le résultat final et ça vaut pour un freelance comme un solopreneur faut pas tout chercher à automatiser à chercher le hack de productivité tout le temps juste tu en avais parlé avec Laetitia dans ton premier documentaire l'artisanat aussi le fait de faire soi-même je pense que c'est super important dans le solopreneur et moi j'adore aussi tout ce que je fais moi-même comme par exemple mon vlog alors que je suis nulle à chier en YouTube mais je me lance quand même dans ce nouveau format et en fait je rigole trop et voilà bon bref nouvel épisode à sortir bientôt avec ma petite visite de trois jours au Web2day Samuel si tu étais une méga start-up ou quand tu seras une méga start-up solo start-up tu mettrais quoi sur ton suite de start-upper ce serait quoi ta devise ton slogan je sais pas un slogan j'ai pas vraiment de devise tu vois mais ça serait une histoire de qui font qui font la vie tu vois c'est vraiment nul mais je mettrais c'est ridicule mais je mettrais YOLO quoi tu vois genre en gros ça serait ça en substance je ne marquerais pas forcément YOLO parce que je ne me promènerais pas avec un suite YOLO mais en substance ça serait un peu ça tu vois ça serait putain on n'est pas là pour s'amuser ne nous prenons pas au sérieux on est là pour s'amuser ne nous prenons pas au sérieux on n'est pas là pour s'amuser bon écoute parfait c'était trop sympa de nous avoir partagé tout ça et bien je voulais vous montrer aussi le mot de passe pour récupérer le NFT donc normalement vous flashez vous arrivez sur la page du NFT c'est gratuit et le mot de passe c'est je ne sais même pas si j'ai mis un mot de passe mais je crois que oui time to jump d'accord donc comme sauter lancez-vous dans cette histoire en plus de recherche de financement de gros projets qui vous dépassent je pense que Samuel nous a montré que c'était possible d'être enfin c'est incroyable je n'arrive pas encore à le croire mais réalisateur de documentaire alors qu'on est free qu'on est solo voilà donc c'est génial tout ce que tu nous montres ça dépasse un peu nos barrières mentales voilà time to jump en minuscule vous récupérez le NFT et quand vous l'aurez claim je vous envoie le mot de passe pour sortir les pop-corns et regardez le dernier opus de Samuel tranquillement chez vous ce week-end et bien c'est super on a peut-être encore une ou deux minutes pour que vous posiez vos questions pour Samuel celle où on n'a pas répondu pendant le chat voilà dites-nous qu'est-ce que vous avez comme questions pour nous et puis après il va être temps d'aller se prendre un deuxième café et de passer une bonne après-midi alors qui a des questions j'attends qu'elles arrivent Samuel où est-ce qu'on peut te retrouver en attendant et suivre tes futures révélations sur ton futur nouveau projet qui va te challenger ton nouveau défi ouais mes deux canaux de prédiction c'est LinkedIn je réponds globalement à tout et sur et sur newsletter sinon billet du futur où j'écris toutes les deux semaines et d'ailleurs il faut que j'écrive cet après-midi moi aussi il faut que j'écrive ma newsletter j'étais en conférence ce matin du coup j'ai pas eu le temps de le faire mais je m'en occupais écoute ce que je vous propose posez vos questions dans le chat venez dans la communauté a posteriori posez vos questions à Samuel Samuel un très très grand merci d'avoir été avec nous et puis à toutes et à tous abonnez-vous au board et puis je vous dis à la prochaine dans les prochaines émissions salut Flavie à bientôt bye abonnez-vous